Je veux vous souhaiter la bienvenue à toutes et à tous. ICV est une entreprise coopérative au service de la filière vitivinicole qui compte à peu près 1500 clients et sociétaires, 250 sociétaires, et le reste qui sont des caves particulières. Notre mission, c'est d'accompagner dans l'élaboration des vins tous les vignerons, tous les producteurs en fonction de ses objectifs, en fonction de ses moyens et en fonction de sa philosophie. Donc à ce titre-là, bien entendu, nous sommes aux côtés des exploitations bio depuis la conversion, depuis la production de raisins de qualité, depuis évidemment avec la vinification, l'élevage et le conditionnement des vins. Au passage, vous trouverez dans vos mallettes un petit fascicule et parce que oenologie n'est pas magie, vous verrez un mini-dossier sur l'élaboration des vins bio pour rappeler quelques fondamentaux que vous trouverez dans ce petit document. ICV est aussi engagé non seulement auprès des producteurs mais dans la recherche auprès des vignerons bio à travers les programmes de R&D qui sont coordonnés anciennement par l'AIVB et maintenant par Sud Vins Bio. Et donc nous travaillons aussi bien sur la production de raisins que sur l'élaboration des vins bio. La vocation de l'ICV, c'est aussi de proposer des moments comme celui que nous allons vivre aujourd'hui, des moments de réflexion et de faire des focus, d'élargir en même temps, faire des focus sur un sujet mais en l'examinant dans toutes ses composantes, en organisant des colloques. On avait eu un colloque organisé sur les profils des vins qui ont du succès, un colloque sur les emballages et le conditionnement. Aujourd'hui, ce qui nous réunit avec une orientation communautaire très forte sur le développement de la bio, repris à l'échelon national et avec une dynamique positive à la consommation qui est toujours soutenue. Il était incontournable, évidemment, de proposer ce colloque aujourd'hui sur les vins bio. Mais se lancer dans la bio n'est pas un long fleuve tranquille. Les vignerons qui sont en bio aujourd'hui dans la salle le savent et pourront en témoigner, en témoigneront. Et c'est la raison pour laquelle, vous avez vu le titre de ce colloque, les vignerons bio sont-ils les super-héros de demain ? D'abord parce que, comme ça a été un petit peu dit, vous savez, dans l'iconographie des comics, les super-héros sont toujours un peu incompris, un peu craints même parfois. Et puis, si nous posons la question, c'est que, clairement, face aux enjeux sociétaux qui sont face à nous, environnementaux, sur la santé, tant des consommateurs que des vignerons eux-mêmes, est-ce que les vignerons bio ne seront pas, finalement, ceux qui vont sauver cette filière vitivinicole de tous les risques qui la menacent ? C'est pourquoi, au cours de cette journée, et à l'issue de cette journée, notre rêve serait que chaque part de super-héros qui est en vous puisse se révéler. Merci donc à la cave, les vignobles, le vignoble d'Héraclès, de nous accueillir. Merci aux intervenants qui vont succéder à cette tribune. Je laisse la parole à Jean-Fred Coste pour nous dire un petit mot d'accueil dans ces installations magnifiques de cet opérateur majeur des vins bio.